bonjour à tous nouvelle semaine vous êtes sur vous des joueurs votre chaîne youtube de pronostics sportifs et aujourd'hui dès lundi je vais vous parler de ligue 2 avec une journée de milieu de semaine alors on sait comment ça se passe dans ces moments là des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer trois fois par semaine donc beaucoup de surprises pas forcément beaucoup de buts pas forcément beaucoup de spectacles on va essayer de décortiquer un petit peu ça tous ensemble donc vous connaissez le principe 9 match donc attention 9 match la rencontre entre saint etienne et dunkerque est reportée pour cause de coupes du monde de rugby donc ça se jouera un petit peu plus tard en attendant 9 match 9 analyse un prono par match et je vous ai sorti un combiné supérieur à trois donc quitte à ce qu'il y ait des surprises autant tenter quelque chose et une cote un tout petit peu plus grosse que d'habitude donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez la voir week-end de ligue 2 un tout petit peu difficile mais je vous avais quand même trouvé deux belles cotes la victoire de saint etienne est passé à 2 15 et celle de laval contre bien gant est passé à 2 30 donc c'était plutôt plutôt deux jolies cotes si vous ne voulez rien rater de tout ce qu'on vous propose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vous activez la petite cloche de youtube et vous ne raterez rien puisque encore une fois cette semaine on va vous analyser tous les championnats donc déjà il ya des journées de milieu de semaine donc je vous fais la ligue 2 et la ligue a je crois qu'axel va faire de la coupe en angleterre et sur la fin de semaine ben on reprendra l'enchaînement de tous les championnats donc soyez au rendez vous alors pour jouer donc sur cette journée de ligue 2 en milieu de semaine je vous propose de parier avec the bet puisque l'opérateur en ce moment a une offre qui est vraiment hyper intéressante exclu rdj 10 euros offerts sans dépôt donc c'est totalement gratuit pas besoin de sortir la carte bleue vous vous inscrivez avec le lien qui est juste en dessous dans la description vous n'oubliez pas surtout le code promo vous l'avez juste là en haut à gauche de votre écran au dessus des lunettes de mar donc c'est le code promo rdj 10 et on en reparle en fin de vidéo puisque en plus c'est pas tout c'est un bonus cumulable avec la mécanique classique de the bet premier dépôt doublé de 100 euros donc vous déposez 100 euros et the bet vous offre instantanément 100 euros de free bet crédit jeu non retirable pour pour continuer de jouer quoi qu'il arrive ceci étant dit on se lance sur la carte alors on commence avec la rencontre entre amiens et ajaxio sur cette rencontre là je vais prendre une victoire d'amien qui sera coté à 2 0 7 alors pourquoi amiens ils sont très solides à la licorne ils ont prouvé la saison dernière déjà qu'ils pouvaient battre n'importe qui sur leur pelouse cette saison à la maison on a trois victoires et un match nul alors c'est une équipe qui reste sur une défaite et un nul deux matchs où ils n'ont pas marqué de but mais moi je les vois rebondir contre cette équipe d'ajaxio qui a perdu 3 0 lors de ses deux derniers déplacements c'était à caen et à guingamp au serre annecy je vais vous proposer un scénario en faveur de l'agie au serre ce sera au serre ou match nul dans un match à plus de 1,5 but petite cote à 1,35 alors honnêtement je vois plutôt au serre à la maison mais attention à cette équipe d'annecy ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison c'était lors de la première journée dans un match où ils savaient même pas trop s'ils allaient pouvoir rester en ligue 2 ou en tout cas ils l'avaient appris vraiment vraiment dans les dernières heures donc ils n'ont perdu qu'une seule fois ils accrochent pas mal de nuls 4 en cette journée au serre on concède aussi pas mal ils prennent pas mal de buts donc je préfère assurer et je rajoute le petit over notamment car les matchs des bourguignons sont aussi souvent très animés avec pas mal de buts Bastia Pau après 3 matchs sans but donc 2 défaites je vois un réveil Bastia à Furiani je leur donne la victoire à 1,65 alors Bastia a coulé à domicile contre Laval lors de la dernière réception mais j'ai envie de dire que c'est un peu le cas de tout le monde en ce moment de perte contre Laval et en face Pau a perdu 3-0 à domicile contre Annecy ce week-end ils ont seulement pris un point à l'extérieur en 3 matchs bref plutôt Bastia pour moi quand Grenoble donc on va commencer dans les rencontres de milieu de semaine à peu de spectacles on va partir sur un under moins de 2,5 buts à 1,55 c'est passé 6 fois sur 7 dans les matchs de Grenoble je vous l'avais proposé sur ce week-end malheureusement c'est pas passé mais pour Grenoble victoire contre Cuvilly 2 buts à 1 il faut quand même noter que c'est un match où il y a quand même eu 2 pénaltys du coup je pense que ça passera à nouveau du côté de Caen une équipe de Caen qui doit rebondir au stade Malherbe après 2 défaites alors qu'ils étaient très bien partis Giangon-Bordeaux je vais donner la double chance au Breton pour moi ce sera Giangon au match nul à 1,37 Giangon a gagné ses deux derniers matchs à domicile 4-0 contre Pau et 3-0 contre Ajaxio ce week-end je sais pas si vous avez regardé un petit peu la Ligue 2 ils ont largement inquiété le leader Laval mais malheureusement pour eux ils ont été plombés par la mauvaise performance de leur gardien Basilio en face de ça on a Bordeaux qui a quand même été pas mal poussif à l'extérieur sur ce début de saison ils ont notamment perdu 3-0 du côté de Pau PFC Laval je vais tenter la petite surprise je vais prendre la double chance en faveur du PFC 1,35 le PFC qui reste sur deux belles victoires à domicile 3-0 à chaque fois contre Concarneau et Amiens de son côté Laval est leader, c'est une équipe qui ne cesse de surprendre mais personnellement je ne pense pas qu'ils puissent tenir très longtemps ce rythme à l'extérieur et si on regarde bien déjà Laval à l'extérieur c'est une défaite à 3, 3 buts à 1 un 0-0 à Kevili qui est dernier et ils ont gagné au final un seul match à Bastia qui avait fait un non-match ce soir-là Rodez 3, je vais prendre une rencontre avec des buts je vous propose les deux équipes qui marquent à 1-68 c'est passé dans les trois derniers matchs de Rodez et ça passe également très souvent avec 3 5 fois sur 7 depuis le début de la saison Kevili, Angers, donc je l'ai dit, Kevili, Lanterne Rouge c'est une équipe qui n'a pas encore connu la victoire dans cette Ligue 2 tant que c'est le cas, je pense que c'est une bonne idée d'aller contre eux surtout qu'Angers va mieux et reste mine de rien sur 3 victoires lors des 4 dernières journées donc je vous propose le nul ou Angers pour une cote à 1.32 et Valenciennes-Concarneau va à nouveau finir par un petit under de milieu de semaine 1.45 pour plusieurs raisons, déjà on a le 18ème contre le 19ème je pense que c'est un match où aucune des deux équipes ne voudra perdre 2 points contre un adversaire direct je pense donc qu'on ne va pas avoir un super spectacle ensuite l'under, il est passé 4 fois lors des 5 dernières journées pour Valenciennes et pour finir sur 7 journées depuis le début de saison on en compte 5 où Concarneau n'a pas marqué donc le moins de 2.58 paraît plutôt intéressant dans ce match donc 9 matchs, si vous cumulez le tout on a une cote à 42 donc 42 vous pouvez mettre 2-3 euros dessus pour tenter le coup et vous faire plaisir pourquoi pas les 10 euros sans dépôt dont je vous ai parlé en début d'émission et pour les autres, donc je vous l'ai dit, j'ai préparé un combiné donc cette semaine on est à 3.40 j'ai gardé 2 victoires à domicile l'équipe qui doit revenir Bastia à domicile contre Pau à 1.65 et Amiens à la maison Confinjaccio 2.07 donc cote totale 3.41 donc si cette cote vous plaît vous pouvez mettre vos 100 euros dessus, si jamais ça venait à passer, vous remporteriez 3.41 euros et quoi qu'il arrive n'oubliez pas que l'opérateur double votre premier dépôt donc même si vous perdez il vous restera toujours 100 euros de freebet des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer en plus des 10 euros offerts sans dépôt dont je vous ai parlé en début de vidéo qui ont été offerts totalement gratuitement que vous pourrez également jouer sur ce que vous voulez voilà, c'était Sylvain première vidéo cette semaine donc l'une, deux j'espère que ça vous a plu dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi avec le combiné n'hésitez pas à donner votre promo surtout envoyez-moi votre meilleur pouce bleu ça fait toujours plaisir ça m'aide à développer à développer la chaîne restez à l'écoute je vais vous tourner dans la foulée je mets la vidéo en ligne et on enchaînera sur la Liga puisqu'on aura de la Liga qui commence également dès demain donc restez à l'écoute moi je vais vous souhaiter de bons matchs de bons paris de bons gains et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo je finis en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures si tu as moins de 18 ans je t'invite à changer de chaîne et même pour tous les autres jouez vraiment en fonction de vos moyens n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre sur ce vous avez dû l'entendre ça sonne à la porte donc je vais être obligé d'aller ouvrir salut à tous